... Salut ! ... Girl Crush Brothers BDP BDP, Kair S1 ça a toujours été enfin... Boogie Down Production donc Kair S1, ça a toujours été un des rappeurs qui a eu le respect de tout le monde au début, au départ, dans New York. Jusqu'aujourd'hui, les gens ont un gimmick de lui sur lequel ils se flottent tout le temps. Ils font « poop, poop, assassin de la police ». Ils disent « assassin de la police », ce n'est pas ça. C'est « poop, poop, that's the sound of the police ». Parce que c'est vrai que les Syriens américains faisaient « poop, poop ». Donc ça a été un des lyricistes new-yorkais qui déjà, à l'époque, décrivait un peu la vie du ghetto, étaient un peu engagés, parlaient des rapports entre la police et les gars du ghetto, parlaient du système américain. C'était un rappeur qui était déjà complet. Il avait le gimmick, il avait ce truc d'engagement, il avait ce truc de pouvoir kicker, il avait la prestance. C'était aussi des mecs déjà indés. C'est des mecs déjà qui avaient créé leur label à l'époque, qui s'autoproduisaient, qui faisaient leur clip, qui avaient un mouvement, qui avaient un gang avec eux, une clique. C'était pour nous, rappeurs français, quand on voyait, quand ils arrivaient, on était tout jeunes, on disait « ouah, ils ont fait ça, il faudrait qu'on y arrive aussi un jour ». Ils font partie des gens qui nous ont inspirés, aussi bien à se structurer, à enregistrer, à faire des vidéos, à trouver des concepts, voilà, Kerspan, il avait tout ça. Pas assez reconnu à mon goût. Vieux, Je vais plus parler de Lionel D, et derrière, je vais mettre aussi un peu le Dynastie, parce que Dynastie, c'était bien le DJ de Lionel D, parce que c'est l'émission Radio Nova, c'est dans cette émission-là où, à l'époque, on enregistrait des cassettes, où quand on allait, on rappait, tout le monde enregistrait, c'était le buzz, c'était celui-là le buzz de l'époque. Il n'y avait pas de CD encore, on était tous sur cassette, tout ce qui passe à la radio enregistrait, et les cassettes tournaient, étaient dupliquées, tournées dans les quartiers. Le moyen de te faire connaître, ou d'être un MC crédible, c'était de passer à Radio Nova. Tous les rappeurs de la première génération qui ont fait leur bruit, que ce soit de Assassin à MC Solar, à Little MC, à Ministère Amère, on est tous passés par là. Quand il y avait une soirée, une Zulu Party, ça s'appelait à l'époque, il y avait une Zulu Party, qu'il y avait Dynastie au Platine, à l'époque, tu savais que tu allais avoir le dernier son de New York, le dernier, c'était le DJ hype du moment, Dynastie, tu ne pouvais pas faire contre... Une soirée avec Dynastie au Platine, c'était une vraie soirée hip-hop. En fait, nous, on n'est pas rentrés dans le hip-hop avec le rap, on est rentrés par le break et le smurf. Donc, on a commencé à se casser le dos, on avait 11 douches plus, on a vu le break, on a dit, nous aussi on veut breaker. Après, il y a eu l'émission HIP-HOP sur TF1 à l'époque. Je dirais que la première émission de hip-hop en France passait sur TF1. Regarde, tant de disques vendus, tant d'années après, jamais TF1 reproduira une émission de hip-hop. Mais c'est dommage, parce que, voilà, avec Sydney, puis le petit cours de break, le défi, etc. C'était tout ça, moi, qui m'a mis déjà dans le hip-hop. J'avais des potes, il y avait le tag, on n'en parle pas beaucoup, mais le tag, c'était aussi de culture hip-hop. Aller partout, taguer ton nom pour qu'on dise, ah, passiez, passez par là. J'avais un surnom à l'ancienne, tu vois, aussi, je ne vais pas le citer, mais voilà, quand on taguait partout, on faisait des sticks, on taguait sur des sticks, on les collait dans les métros, dans les bus, etc. Tout ça pour installer notre nom déjà avec mes potes, etc. Et après, le déclic pour prendre le micro, c'est quand je... Bon, on entendait déjà deux, trois raps français. Après, il y avait un que j'ai kiffé avec mes potes où on jouait au basket dessus. C'était en balance pour toi de Johnny Go, Destroyman. Après, en balance pour toi, on a dit, ah, nous aussi, moi aussi, je vais créer mon truc. On s'est mis dans les escaliers avec Ahmed, les Stomy, etc. On a dit, on commence à écrire nos premières rimes, etc. Et donc, le titre de Johnny Go, Destroyman, en balance, en balance, en balance pour toi. C'est là, on joue au basket et tout de suite. On a dit, non, non, non. Le rap, c'est, on va le faire aussi. Pourquoi, nous aussi, on va le faire. Samedi minuit, capote, saloperie, carotte. Danser ce soir, Mephisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont en profiter. Et à quelques pas de là, dans les cités. Ça pue la merde, ça s'enlève. Les gens sont comme des... Le dénominatoire commun, c'est le battle, le défi. Malgré tout, il y a toujours eu ça dans les hip-hop. Nous, on n'a... Même pas dans le rap, déjà dans le break, c'était ça. Enfin, un rond, tu viens, tu t'es entraîné, tu donnes tes faces, tu te tournes sur le dos, tu te tournes sur la tête, tu fais tes figures, tes tracks, tu viens, tu smurf. Il y en a d'autres qui sont en face de vous, vous les êtes déjà, vous vous combattez, il y a le battle. Et normalement, le public crie, vous êtes meilleur que eux, vous êtes plus fort, etc. Il y a ce... Donc, cette envie de performer plus que l'autre. Donc ça, c'est l'essence du hip-hop. On vient de rien, on a taffé, on a faim, on va performer, on va être les meilleurs. Avec ça, on va pouvoir passer au-dessus, on va pouvoir avoir notre moment de gloire. C'est pas parce qu'on sort du ghetto, c'est pas parce qu'on sort de tel quartier qu'on ne peut pas cartonner dans un truc. Et en cartonnant danse, en cartonnant musique, en cartonnant truc, on y va. C'est l'épisode où le mec A, marin vous carotte B, B, engrené, revient avec son quartier C. A, perd ses jambes, voilà, sa cité des réputations, Goumets, la spirale est enclenchée. Zongo, 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 zeng. Au camp, sa schlingue, les bruits de flingues, les coyotes, les jeux de dacques. L'ennemi, le trimar, le tokar à trimar. Ça, c'est le Tchekar. Vanfort, les lascars, sans retivar. Comme à Beyrouth, la déroute, un meneur en voûte, ses troupes, ça, sa troupe, se shoot, se découpe en groupe, il suffit de clic, clic, pouf. Avec Ministère, on avait de plus en plus de gens derrière nous parce que notre message était bon. C'est ce que les jeunes, comme nous, réclamaient à cette époque-là. C'était positif parce que de nos galères, on recréait une musique, on recréait un mouvement, on faisait passer des messages. On parlait de la rue, on était des sortes de journalistes de rue. C'était du journalisme de rue qu'il y avait derrière nos paroles. Et donc, voilà, il y avait une sorte d'échange. Tu pouvais, en écoutant le rappeur de Toulouse, savoir ce qui se passait dans le quartier de Toulouse, d'une certaine manière, si ce n'était pas un bluffeur ou un mytho. Tu écoutais Ayam à Marseille, il te racontait un peu comment ça se passait à Marseille, d'une certaine manière. Tu écoutais un tel de tel quartier, il te racontait. Donc, c'était une sorte de message, un relais qui se passait. C'est comme un journal qui tourne et qui prend de plus en plus de monde avec lui. Donc, le rap, c'était ça et le ministère à la mer, c'était aussi ça. Voilà, cette culture hip-hop, c'était vraiment ce qui a chamboulé la société, je pense, ces 30 dernières années. 79, voici par-ci dans la vague pour Paris. Ma famille est nombreuse, la Babylone en atterrit. Au pays, la vie est rude, le voyage est donc le prélude. À l'épisode, les gars sarcelles venus pour faire ses études. Avec l'Aziz, crise au fond de la classe, nos places assises. On baptise nos bis-bêtises, nos premiers vices aiguisent. La 5, l'estrange, Golderak au thème de jeu. C'était les jours heureux pour un petit reloi fougueux. Spéciellement pour Whispy, K-pop, Freestyle, Flou, Slash, Foufouni, HLM, Spliff, Flash et BM. Ça, c'est le grand chlème, les mêmes blèmes, une faune pleine de sales poèmes. Couleur, grains de café, lait ou café crème. Les mêmes scènes, le doigt de la haine en l'air et on se tâte les graines et la scouboune traîne comme la bohème, Timoun. Dans les rues, toutes les routes mènent au rhum, c'est rhum, la galère et c'est nique, ça rhum. Whispy, K-pop. Yeah !